Dariush aménage sa voiture, ensemble nous avons transformé un véhicule en saumier. Dans deux minutes, vous saurez qu'on peut en faire un coin cocooning. D'abord, munissez-vous d'un matelas. Si vous parcourez votre ville, il vous sera facile d'en trouver. Les gens prennent rarement la peine de les ramener à la déchetterie. S'il est un peu taché, vous n'aurez qu'à laver la housse pour vous rassurer. Ce matelas, vous pouvez le mettre en entier ou alors réfléchir. Il sera plus facile à manipuler une fois coupé en deux. De plus, en coupant le matelas, vous ferez du sur-mesure. Voilà par exemple une pièce qui ira dans le renfoncement de la portière. Tous ces matelas ont besoin de draps. Certains seront manipulés au quotidien. Donc il vaut mieux penser des draps qui ne bougeront pas. Pour cela, rien ne vaut des boutons, faits maison, qui ne casseront jamais. Mais pour les gros matelas qui ne bougeront pas trop, ne vous prenez pas la tête. Un drap normal, un peu retravaillé, suffira. Faites attention, c'est maintenant que vous choisissez la couleur de votre ennui douillet. D'ailleurs, douillet implique chaud, qui implique isolé. Bien sûr, on ne peut pas laisser toute la laine s'échapper. Pour ça, il faut coudre un tissu sur chaque port. A l'aide de Scratch, nous avons fixé l'isolation. Plus tard, nous comprendrons qu'il vaut mieux utiliser les attaches déjà présentes dans le véhicule. Bien sûr, vous ferez des erreurs. Mais il sera facile d'utiliser vos chutes pour combler vos autres erreurs. Vous pouvez également envelopper votre isolation dans du tissu. Cela réduit un peu son efficacité, mais la rend bien plus jolie. Voilà d'ailleurs un exemple de cette isolation, accrochée dans une trappe avec un cintre. Enfin, il va falloir découper des entrées au niveau des portières. Vous pourrez en fixer les bords aux parois de la porte pour ne pas gêner le passage. Puis attachez les différentes pièces d'isolation entre elles. Il ne doit pas rester de trou, même au niveau du coffre. J'ai attaché l'isolation du coffre aux ceintures de sécurité avec des élastiques. Ainsi, elle est facile à décrocher. Voici l'isolation des fenêtres latérales. Et finalement, voilà comment je maintiens l'isolation attachée aux appuis-têtes avec des chambres à air usagées pour gagner un maximum d'espace. Allez, si vous avez trouvé cette vidéo tellement bien que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous abonner, ce n'est pas moi qui vous empêcherai. Je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante si elle est déjà en ligne. Et moi... Ah pas encore ! C'était mieux joué que l'autre fois, non ? Merci